Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est vendredi aujourd'hui Ça y est, ce soir c'est week-end, yes ! Et ce soir on reçoit, on fait l'anniversaire à Angel Alors on le fait aujourd'hui, c'est le dimanche logiquement son anniversaire Mais c'était plus simple pour rassembler tout le monde Il y avait des personnes qui n'étaient pas là dimanche, il y avait des personnes qui n'étaient pas là samedi, etc Déjà là ce week-end, Kim c'était compliqué aussi parce qu'il y avait l'anniversaire de son beau-père aussi qui était en même temps Donc du coup elle va manger au resto et elle nous rejoint après le resto C'était compliqué d'avoir tout le monde en même temps Alors là, Stécie commence à 9h Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller la déposer, je vais aller finir mes 2-3 courses que j'ai à faire à Leclerc Alors j'ai pas grand chose à faire, c'est juste les boissons Et puis, qu'est-ce qui me manquait aussi ? Enfin vraiment juste 2-3 trucs Ensuite en rentrant, on commencera à se préparer pour tout ça, pour recevoir ce soir J'ai juste à donner un petit coup à ma maison En parlant de donner un petit coup à ma maison, je vais vous partager un bon plan après Enfin tout à l'heure en rentrant sur un aspirateur laveur Je... voilà Là je suis en train de boire mon petit café Comme tout le matin, je fais ma petite to-do list du matin Qui a déjà été cochée un petit peu Parce que je suis en train, j'ai retiré tous les plaids de mon canapé J'ai retiré ma nappe, les housses de mes chaises et tout Et je suis en train de tout laver Comme ça, bon après ça ira un petit peu dans le sèche-linge Je pourrais les remettre Il me reste donc les courses Leclerc Ah oui, on a nos poubelles qu'il faut que je... En fait les poubelles dans la métropole lilloise ont changé de jour Et du coup, il faut pas que j'oublie de demander à Angel Parce que du coup, elle passe l'après-midi Avant elle passait le matin, donc on les sortait le soir Et là en fait, elle passe maintenant l'après-midi Donc du coup, il faut pas que j'oublie de sortir les poubelles Parce qu'il faut les sortir sur l'heure du midi Ou le matin quoi en fait Donc je l'ai noté Et puis après, ben voilà, c'est la préparation Je vais préparer les plateaux à reclette Le plateau de dessert, etc, etc Préparer la table et tout Donc voilà, ça va être logiquement pas sorti aujourd'hui Greg a réunion à une heure et demie Donc c'est moi qui vais aller chercher Angel Et ils ont coiffeur aussi ce soir, à 18h Cécile m'a redemandé de faire sa ligne Elle avait fait un petit trait aussi dans ses sourcils Je lui ai dit, coupe-toi tes cheveux Puis après on verra Donc j'essaierai de faire ça demain J'aimerais bien quand même que la coiffeuse Parce qu'il y a deux moments, ça arrivait, vous voyez, elle avait une ligne là Ça arrivait que dans le mois Parce qu'ils vont au coiffeur tous les mois Dans le mois, on voit plus le trait en fait Donc je venais avec la tondeuse Et puis je venais juste marquer Là où c'était déjà marqué Mais là, c'est pas du tout marqué Donc je vais lui dire quand même de demander Parce que voilà, j'ai peur de me louper Encore le sourcil, ça allait Parce que j'avais juste à suivre Mais là, c'est un peu plus C'est pas mon métier Et puis j'ai pas de coup d'essai là On peut pas s'entraîner Si c'est mal fait, elle reste comme ça Bon, pas longtemps parce que ça repousse vite Mais bon Allez, je vais finir mon café Finir la petite to-do liste du jour Et puis ensuite, je vais aller finir de me préparer Voir si mamie s'est réveillée Ranger mon linge Faire les lits Alors je dis les lits Parce que souvent on me demande Mais tu fais ton lit ? Mais c'est tes enfants, c'est pas normal ? Je vérifie si leur lit est fait Si il n'est pas fait Enfin, j'en ai déjà discuté Si il n'est pas fait, je le fais Je ne m'attarde pas à ça en fait Angel commence à 5h le matin Je ne sais pas s'il y a eu le temps de faire son lit Ça arrive que le matin, voilà, il donne Il fait Il y a des moments, ça lui arrive qu'il n'avait pas fait Du coup, je ne me formalise pas avec ça Et ça arrive aussi qu'ils font le mien Il y a des moments, le week-end Je leur dis, tu peux faire mon lit ? Et du coup, ils le font Voilà, c'est... Ils participent à tout en fait à la maison Vous le voyez, le soir, il y a des moments C'est eux qui font les routines quoi en fait Hop Allez, petit café Et puis liste Et puis après, je vais ranger mon linge Qui est là Qui est plié, repassé Même ça, j'ai bien avancé déjà ce matin Alors si ça continue comme ça Ça risque d'être une journée productive Mais il y a deux moments Il y a un petit couac qui fait que Je suis rentrée des courses Il y avait un de ces mondes à Leclerc C'était... Wouh ! À la quête, c'était horrible Et puis je ne sais pas, les gens Ils étaient désagréables Ils étaient de mauvaise humeur Je pense que c'est parce qu'il y avait du monde Et que ça les faisait... Ça les saoulait de faire les courses comme ça Mais ouais Alors je ne vous montre pas C'est beaucoup de boissons en fait Que j'ai acheté J'ai acheté de quoi faire un cocktail ce soir Je vais faire un style de mojito Mais à la place du mojito, c'est du jean Je vous montrerai J'ai acheté du jus d'orange De la boisson sans alcool Enfin, ma belle-mère ne voit pas l'alcool Ma mère non plus Et en fait, c'est un rosé pamplemousse Pétillant comme ça Sans alcool Je sais c'est ce qu'elle boit Donc voilà Je lui ai pris ça J'ai pris aussi des petites... Ça c'est pour faire mon spray J'ai vu ce matin qu'il était vide Et ensuite J'ai acheté des serviettes en papier Parce que je n'aurais pas assez de serviettes en tissu Pour tout le monde Et il y avait quelques promos Vous voyez des trucs Des dates qui sont courtes Anti-gaspi là Il y avait des pastilles de Nata Je les ai payés pour 6, 2 euros Donc du coup j'en ai pris 2 Et j'ai pris aussi des macarons aussi C'est pour mettre sur ma planche de ce soir C'est pareil Ils étaient en promo aussi Ensuite j'ai pris 2 L'amande, des citrons verts J'ai pris des tortillas Et puis des 3D Et j'ai pris de quoi faire une petite tartinade Ensuite je suis passée à la pharmacie Vous voyez il y a une parapharmacie à Leclerc Et je me suis dit Je vais aller voir là Parce qu'il fallait des cachets Pour Stacy Vous voyez pour les plantes Qu'elle prend pour son stress Et ils sont moins chers Là qu'à la pharmacie Là c'est une grosse boîte de 60 J'ai payé 13 euros des bourettes Enfin moins de 14 Et la boîte de 20 En pharmacie Je pense que je la paye 9 euros des bourettes Donc Voilà Par contre je voulais mes petites gouttes Que je prends Et ils font pas Vous voyez de la marque Nature Active Les gouttes aux essences Ils en ont pas Donc Et je voulais racheter aussi un spray Ils font cette marque là Mais il n'y avait pas de spray Pour Voilà Ils faisaient que les huiles essentielles Et là ils faisaient pas Ils font plus la marque Nature Active Donc j'irai voir Mais c'est bête Parce que parapharmacie En fait Tous ces produits là Sont moins chers qu'en pharmacie Bon après J'ai remarqué aussi Toutes les pharmacies Ne font pas les mêmes prix aussi Je pense qu'il y a une histoire De avec qui ils travaillent ou pas Bref Je vais ranger ça vite fait Et puis On va Je vous montre L'aspirateur Que je vous disais tout à l'heure Et le bon plan en fait Que je vous parlais tout à l'heure Puis je vais faire un petit coup aussi Enfin bref Je range que vous savez Qu'en ce moment C'est le Black Friday Je pense qu'on est beaucoup À attendre cette période Pour pouvoir se faire plaisir Surtout sur tout Ce qui est électroménager et tout Et la marque ProSonic Est en train de lancer Une grosse vague De campagne de réduction Pendant cette période Alors du Black Friday Et du cyber Les cyber mondés Alors sur leur boutique Amazon Mais aussi Sur Darty Et sur Ah C'est discount Voilà Alors je vous mets En barre d'infos Tous les renseignements Vous pouvez en profiter Dès aujourd'hui Alors là j'ai reçu Un aspirateur laveur On va le déballer ensemble Mais c'est sur Toute la boutique Euh De la marque en fait Alors il y a aussi bien Des friteuses air chauds Moi je sais que leur friteuse air chaud Me fait de l'oeil Depuis un moment Elle est connectée et tout Elle a l'air vraiment d'être top C'est parce que J'ai le ninja Donc Voilà Mais franchement Elle a l'air d'être vraiment bien En plus elle est grande et tout Euh Et là du coup Ils m'ont envoyé L'aspirateur laveur On vous déballe Et puis Alors c'est l'aspirateur Nettoyeur Sec et humide Donc De la marque Pro Scénic Hop Je vais le monter Et je vous montre Alors sur papier Je vais vous dire un petit peu Ce que promet Cet aspirateur Et il y a un truc Moi qui m'a fait tilt Euh Alors C'est un aspirateur Sec et humide Deux en un Qui est sans fil Ça moi perso Je ne pourrais plus revenir Avec les aspirateurs Avec des fils Et en fait Son petit plus C'est qu'il stérilise L'eau par électrolytique Alors Pour tout vous avouer J'ai cherché ce que c'était J'en avais jamais entendu parler Et en fait C'est de l'électro-stérilisation Il passe un courant d'air Dans l'eau Pour la stériliser Donc un peu C'est comme si vous nettoyez Avec Euh Une eau Qui désinfecte en même temps Donc ça c'est cool Euh Donc c'est un aspirateur Toute surface Euh Il est auto-nettoyant Et ça c'est cool Parce que vous n'avez pas besoin De nettoyer le rouleau Ensuite Euh Et petit truc aussi C'est qu'il lave Aspire et sèche Alors comme je vous dis Là c'est sur papier On va le tester ensemble Euh Donc ça aussi C'est un petit truc Plus Euh C'est un Il est C'est un aspirateur Intelligent Il s'adapte Sa puissance D'aspiration Et le débit d'eau En fonction Euh Enfin c'est lui Qui se règle tout seul Et Euh Ça aussi Il a une petite tête On va regarder ensemble Mais il y a une tête Qui est Euh Plus fine Vous voyez sur les côtés Pour pouvoir passer le long des Les long des Les long des Plintes et tout Au plus proche de ce qu'on veut laver Il a une autonomie de 45 minutes Et deux grands réservoirs de 1 litre Et ça aussi c'est un bon petit plus Je déballe et je vous montre Alors il est livré avec sa petite base de chargement Avec bien sûr le petit fil pour relier tout ça Euh Un flacon de 500ml de produit pour nettoyer Euh Un deuxième rouleau Un deuxième filtre La petite brosse qui va bien pour nettoyer les compartiments d'eau sale Alors ici on a l'eau sale avec du coup le petit filtre Comme je vous ai dit un gros bac Alors il y a des petits scotches qu'il faut que j'enlève je pense Euh Ouais Un bac du coup d'un litre Voilà le filtre Hop ça Et puis le bac derrière ici Pour le nettoyage qui est aussi Avec la solution de nettoyage qui est aussi d'un litre Euh On va le mettre en charge Et puis on va tester ça Je le découvre en même temps que vous Donc je vais vous dire les petits trucs que je vois d'un seul coup Qui me tape Voilà Et qui me dit waouh Euh En fait petit plus Vous pouvez acheter une de ces scotches qui est vraiment une très très grande maison Et qui a peur de pas Ou vous voulez faire tout votre Enfin moi je sais que j'aime bien faire toute ma maison De haut en bas Euh Voilà quand je lave Et ça me Grrr De tomber à court De batterie En plein milieu Euh là En fait la batterie se retire du Euh Du charge de Du balai quoi en fait Et il y a un petit endroit Pour pouvoir venir la charger Donc vous pouvez acheter une deuxième batterie Euh Si vous le souhaitez En fait la batterie est ici Donc on peut venir la tirer Vous voyez Et on peut venir la mettre en charge Hop Ici Alors je vous montre Là ici En fait il y a un truc Vous pouvez venir Juste que je le mette dans le bon sens Mais voilà On peut venir la mettre en charge ici Et ça Ils ont pensé à tout Parce que c'est souvent une zone Qui est un petit peu humide Et qui risque d'avoir de l'humidité Donc il y a un petit cache Pour mettre sur la petite fiche Là vous avez vu Hop on vient la retirer Pour pouvoir mettre du coup La batterie En charge Voilà Ce qui est cool aussi C'est que la batterie est en charge à 100% C'est rare Quand on achète des trucs Souvent c'est à peine chargé Euh Là du coup on peut l'utiliser tout de suite Parce que moi aussi ça Ça m'embête Quand j'ai un truc nouveau Que je suis obligée d'attendre Que ça soit complètement rechargé Parce qu'on nous dit Qu'il faut complètement La recharger La première utilisation Qu'on doit attendre Que ça soit complètement rechargé Pour pouvoir utiliser le produit Alors qu'on a qu'une envie C'est de tester Le petit truc cool Qu'il y a aussi C'est que souvent On a des appareils comme ça Qui parlent pas français Alors celui là il parle Bon après c'est du gadget Je l'entends Mais on est obligé De télécharger une application On n'a pas tous un téléphone Qui peut le faire On n'a pas tous envie de le faire Bref Là non Il y a juste un petit bouton Et vous pouvez sélectionner la langue Voilà ça c'est cool On appuie en 3 secondes Sur le petit bouton Alors je suis en train de lire Le petit livret en fait Et alors il y a une position Quand on le met en charge Qui est cool aussi C'est qu'en fait On peut laisser le rouleau dessus Il y a une lumière dessus Qui est bactériostatique Et un ventilateur Qui sèche le petit rouleau Qu'on a utilisé Et qui empêche Les mauvaises odeurs Ça c'est top aussi Et ensuite Donc du coup tout à l'heure Je vous parlais Qu'il y avait un mode de stérilisation En fait on appuie sur le bouton On va le faire là ensemble Et il va préparer Une solution stérilisante Et ensuite il se met En fonction Smart en fait Fonction pour avancer Donc c'est avec le produit Que vous mettez Dans l'appareil Il va créer cette solution De stérilisation Pour stériliser en même temps Votre sol Hein ? Le progrès franchement Ça m'épate Alors je vais vous montrer Du coup il y a 3 options En fait sur l'aspirateur Je vais vous mettre ici Hop Donc pour l'allumer On appuie sur le petit bouton A la poignée ici moi Et en fait quand on appuie Je vais essayer de vous baisser Pour vous montrer Alors il n'est pas très bruyant En fait ici on a la position automatique Alors attendez Alors position Marx Mise hors tension Mode désinfection On a le mode désinfection Mise hors tension Mode absorption d'eau Mode absorption d'eau Mise hors tension J'ai lavé la maison Je donne un petit coup vite fait Franchement il fonctionne bien Alors j'ai vraiment donné un petit coup vite fait Il fonctionne bien Il fait le travail qu'on lui demande Il lave Il aspire Il a ramassé les poils de Marley Et tout Petit truc comme je vous ai dit Là je viens de le mettre du coup A nettoyer Après utilisation Là je vais vider L'eau sale Qui est bien sale Vous voyez Je ne sais pas si vous l'entendez Ça souffle Il y a une soufflerie Et il y a une petite lumière Violette Qui va tuer les bactéries Pour les odeurs Donc c'est cool Parce qu'il est prêt A réutiliser Pour la prochaine fois Un petit accident Hop Et je ne vous ai pas montré Mais en fait Quand on appuie sur le petit bouton Marche Ici En fait il y a trois modes Il y a le mode Qui se met en automatique Le mode Pour aller Pour qu'il va plus fort En fait En maximum Il y a un mode Pour aspirer L'eau En fait Quand mettons Vous renversez un truc Il peut avant aspirer l'eau Et après vous pouvez nettoyer Mettons vous renversez Un verre de jus d'orange Ou votre tasse de café Il va d'abord aspirer Vous pouvez d'abord aspirer Le café Et ensuite Vous pouvez venir nettoyer Donc ça c'est cool aussi Et il a la fonction Du coup Quand vous appuyez encore une fois Pour préparer La solution Désinfectante En fait Il y a comme un petit courant Qui se met dans l'eau Pour créer Cette eau Qu'on parlait tout à l'heure Donc ouais Il est pas mal Alors pour les codes Je vous mets tout en barre d'infraste Vous allez voir Qu'il y a en promotion Il est à moins 30% Sur Amazon Et je pense Moins 20 Sur Oui Il y a 30% sur Amazon Donc il revient à En fait sur les deux En fait il revient à peu près Au même prix Oui Sur Amazon En fait il revient à 279,30€ Et sur ses discounts A 279,99€ Donc voilà Je vous mets tout Toutes les infos En barre d'infos Et comme je vous ai dit Il n'y a pas que l'aspirateur Qui est en promo Il y a tous les produits De la marque Qui sont Qui sont en promo En ce moment Bon allez Moi maintenant Je vais taper dedans Parce que j'ai du travail On reçoit ce matin J'ai à peine J'ai à peine eu le temps De faire quoi que ce soit Bref ça va aller Je vais aller Rechercher Angel J'ai été récupérer Angel J'ai l'impression D'avoir couru Toute la matinée En fait Kim et Quentin Sont venus imprimer Des papiers Pour la voiture Donc du coup Ça a été un petit peu Enfin c'est Quentin Qui est venu C'est pas Kim Elle me les a envoyés Quentin est venu les chercher Donc du coup Oui ça a été un petit peu La course Et puis En faire la vidéo Et tout De l'aspirateur Et tout En fait ce qu'il y a C'est que quand on fait Des vidéos comme ça On a des dates Vous voyez Les Les La marque en fait Demande à ce que ça soit posté Surtout là Comme c'est pour le Black Friday Demande que ça soit posté J'ai même pas pris le temps De déjeuner Rien du tout ce matin Comme j'étais faire les courses Tout de suite Et tout Bah les courses J'ai mis pratiquement Une heure et demie Pour faire les courses quoi Alors J'ai passé une demi-heure en caisse Bon Là je vais déjeuner Et puis ensuite Je vais attaquer Le La table Comme si ça sera fait En plus Enfin si c'est déjeuner Mais c'est pas petit déjeuner Je vais manger Alors ce que je mange C'est du pain Avec les restants de tagine Il restait du tagine d'agneau Donc je vais manger ça vite fait Puis comme je vous l'ai dit Après j'attaque Allez On y va J'ai fini de manger J'ai répondu aussi à vos commentaires Comme ça c'est fait Alors je vais rajouter Les rallonges sur la table Ils sont super épaisses A chaque fois les rallonges Ils sont super lourdes Vous voyez c'est ce qu'on disait Quand on a changé la table De sens C'est que du coup On peut rajouter Les rallonges Sur tout le truc Là je vais voir Je vais pas trouver encore De place pour le secrétaire Et en fait je voudrais Ne plus le mettre là Parce que justement Comme ça on peut rajouter Une rallonge en plus Et on peut remettre Des personnes aussi autour Donc ouais Alors après je pense Que quand même Les enfants vont devoir manger Sur les petites tables Parce que je vais pas savoir Mettre tout le monde Tout le monde Ou on va être un petit peu serré Mais bon On va essayer de voir Alors comment est-ce que je fais Est-ce que je bouge le secrétaire Mais je ne le Je le mets où Je vais voir Je vais déjà mettre le truc Et après je vais pousser Comme ça pour On verra tout à l'heure Avec Greg S'il veut changer de place S'il veut le mettre ailleurs Bon allez Je vais mettre Mettre ma table Du coup Il faut au moins Que j'essaie de mettre 16 personnes à table Oh Longue table J'ai su mettre Les 16 personnes Le seul truc C'est qu'avec le banc On gagne énormément de place Mais avec les chaises Il faut que j'essaie De glisser des chaises là Avec les pieds et tout Enfin voilà On va se débrouiller En fait Le banc On arrive à mettre 5 personnes faciles En fait dessus Les chaises On peut en mettre que 3 Donc je gagne 2 places A chaque fois avec le banc C'est pour ça en fait Que j'ai demandé à Greg Que je voulais un banc Je voulais un banc Et 3 chaises en face Parce que les bancs C'est bien quand on est jeune Mais quand on Bah je pense à mes parents Je les vois mal S'asseoir dessus En fait Donc je voulais garder des chaises Mais c'est vrai que L'avantage du banc C'est qu'on gagne beaucoup de place Mais bon On va essayer de mettre Des plus petites chaises Style les chaises de bureau Ou quoi Et autrement Bah Il y en a 2 qui se prendront les pieds Les pieds de la table C'est ça aussi en fait C'est parce que vous voyez La table elle a des pieds Des gros pieds Je sais pas si vous voyez Donc celui qui se prend le pied En fait Bah c'est pas comme des pieds Qui sont un peu excentrés Ou un peu plus au centre De la largeur de la table Là en fait Il y en a 1 à 4 coins Donc souvent Ouais c'est embêtant Mais bon On a su avoir une place On aura chaud La table elle est mise Alors j'ai vraiment pas mis Grand chose en déco Parce qu'il va y avoir Les appareils à raclette Et ça va prendre toute la place La déco va gêner J'ai juste mis Des petits ronds de serviettes Comme ça Je vais mettre les cuillères en bois Comme ça juste à côté J'ai mis un petit rond de bois Pour mettre les carafes Carafes d'eau Pour l'instant J'ai mis les 3 bougeoirs là Mais à mon avis Ils vont virer Il y aura rien d'autre quoi En fait C'est vraiment très très simple Parce que oui Comme je vous dis Il va y avoir les appareils à raclette Donc ça va prendre toute la place Là ce que je vais faire C'est que Je vais bouger Tout ce qu'il y a sur mon bar Pour pouvoir Alors au moins Tout ce qu'il y a là Et je vais faire comme un buffet Pour la raclette en fait J'ai des grands plats Comme ça En métal là Enfin c'est pas du métal C'est du carton Mais je les nettoie Et je les réutilise en fait Et du coup Je vais faire comme un grand bar Là pour tout ce qui est raclette Je vais mettre en place Sur la table Et puis après Je m'occuperai du dessert Parce que c'est des trucs congelés Et ensuite Ben je pense qu'il restera plus Qu'à faire le cocktail Voilà Et puis mettre tout ce qui est boisson Et tout au frais Et tout Ça va Ça va Ça va Je gère Je vais préparer comme ça Je viendrai tout à l'heure Mettre la charcuterie dessus Mais je viendrai sur le coup de 18h Pour pas qu'elle reste hors Trop longtemps Hors du frigo Mais là par contre Ce que je vais faire C'est que je vais préparer La planche Comme c'est beaucoup de produits surgelés Ils vont pouvoir se déconger tranquillement Quand c'est comme ça J'utilise Ma buanderie Le plein de travail de ma buanderie Comme c'est dans le prolongement De ma cuisine C'est pratique Je peux mettre tous les trucs Sans encombrer ma cuisine Vous voyez Un peu comme une arrière cuisine Donc ouais Là je vais faire ça Comme ça Alors j'ai sorti des petites vérines J'ai acheté comme de la salade de fruits Enfin c'est pas de la salade de fruits C'est un mélange de petits fruits Je me suis dit C'est même pour le petit déjeuner Ça pouvait être pas mal Je vous l'ai montré hier En fait ça fait une Fruit brunoise C'est une brunoise de fruits Avec des petits maceaux de fraises Pêche Ananas Mangue Donc je vais mettre ça dans les petites vérines Avec une petite cuillère Celui qui veut une petite touche sucrée J'aime bien faire ce genre de planche Parce qu'au moins Chacun trouve ce qu'il aime Il y a forcément un truc Que la personne va aimer Celle qui a pu trop faim Qui veut juste faire un petit fruit Elle pourra prendre un petit truc de fruit Celle qui aime bien les choux Il y a des choux Il y a des trucs gourmands Pour les enfants et tout Donc voilà Je vais préparer ça Et je vous montre le résultat C'est une belle planche Pleine de gourmandise En fait Il y a pas tant que ça Mais le fait que c'est tout assemblé Comme ça Ça paraît énorme Mais j'ai même pas mis tout Les pastilles nata Il y a quoi 6 9 Donuts Il y a une dizaine de petites vérines Après j'ai mis des petits choux Voilà Il y en a pour les petites tartelettes Au bélaise Là qu'on a trouvé hier Des petits macarons Des petits éclairs En fait il y en a vraiment pour tous les goûts Ça c'est des petits choux C'est un roubain de chocolat Avec comme du pralin en fait dessus Voilà Je piquerai du coup C'est C'est Des étincelles Les trucs étincelles Dedans Ou des bougies Alors Au début j'avais dit que j'aurais fait bonbons Gâteaux Machin et tout Mais je pense que je vais d'abord servir ça Et puis après Peut-être avec le café Ou en fin de soirée Je rajouterai Les bonbons dans des bols Avec les petits chocolats S'il faut Mais bon Je pense que déjà ça Ça fait déjà un bon dessert Après une règle Alors les nouvelles de Stacy Elle a fini plus tôt Mais Elle va rentrer en bus Greg venait juste de rentrer Comme je l'ai dit Moi je suis en plein préparatif Là si je dois faire l'aller-retour Pour venir te chercher Je vais être Elle me dit Bon laisse tomber maman Je rentre en bus Puis en fin de compte Là elle a vu des camarades Elle a dit Je vais traîner un petit peu avec eux Puis après Je lui dis Vas-y profite Tellement rare qu'elle sort Que je suis contente Quand elle le dit La Greg est rentrée Il vient juste de rentrer Et je trouvais que c'était trop serré On n'arrivait pas à mettre Le nombre de personnes de l'autre côté Je me suis dit On va être Donc on va ruser un petit peu Il va me rajouter un bout de planche là Pour pouvoir mettre deux personnes Du coup ici Je vais pouvoir décaler Les personnes ici Il y aura un peu plus de place En fait on ruse On va utiliser nos tabourets Nos anciens tabourets Alors ces tabourets On va pas les jeter Parce qu'ils vont nous servir De manches debout Enfin de petites tables d'appoint Quand on fait des soirées debout Vous voyez on mettra les tables Greg va me ramener des cercles ronds En bois Enfin il va me faire des cercles ronds En bois un peu plus grands On va pouvoir faire des petites tables Quand on fait des soirées debout On va pouvoir s'en servir comme là Pour ajouter un petit morceau à la table Voilà on va pas les jeter Ils sont encore très bien en fait C'est juste parce que voilà Ils étaient plus trop à nos goûts Mais ouais Ça va être parfait pour ça Tout compte fait On est en train de faire la même chose De l'autre côté Pour avoir un petit peu plus de place Greg est en train de Voilà système D On a bougé le canapé On l'a mis dans l'autre sens Et comme ça on va un peu plus s'étaler Surtout qu'après sur la table Il va avoir Les plats raclètes Donc ça risque de prendre de la place Alors moi je commence à couper les légumes Un petit peu à la fois Mettre ce qui craint pas D'être trop longtemps hors du frigo Sur le truc Et puis après Je vais commencer à positionner Tout ce qui est charcuterie et tout Et puis je vais sortir les plats raclètes Je vais pas les mettre tout de suite sur la table Parce que je vais mettre l'apéro En fait tout ce qui est chips et tout avant On les mettra au moment de passer à table Je vais préparer aussi mes pommes de terre Dans le ninja Comme ça c'est pareil J'aurai plus qu'à lancer On y arrive Heureusement En fait la raclette Y'a pas trop de préparation Y'a pas trop de cuisson et tout Les trucs apéro J'ai rien fait C'est que des trucs que j'ai acheté Et puis j'ai pas mis grand chose C'est des chips Des cacahuètes Des trucs comme ça Parce que je me suis dit Si on se bourre déjà avec l'apéro Je vais rester avec la raclette J'ai pas envie d'en manger Pendant qu'un jour Même si c'est bon la raclette Alors pour rester S'ils sont partis au coiffeur Là on a mis tout ce qui est Petits trucs sur Sur la table Je vais remplir les bouteilles d'eau Comme je vous ai dit J'ai pas mis pour l'instant Les appareils à raclette Ah ça fait penser Qu'il faut que j'en sorte un Et on a préparé Les petits trucs pour La raclette En fait on a mis comme ça On a fait un S On a mis la charcuterie Petits oignons Alors nous on aime bien le manger Avec des tomates On rajoute des tomates J'ai mis des petits œufs de caille aussi Et on rajoute aussi des champignons Et des oignons Là je vais couvrir ça Ça va être pas trop chaud dans la maison Donc ça va pouvoir rester Une petite demi-heure Je pense comme ça Il y a quelle heure là ? Je pense que Petit trois quarts d'heure Ouais Voilà Et puis Ah oui pour le cocktail Alors On a fait un Ça fait comme un mojito Mais au lieu d'être Voir du rhum C'est du gin C'est exactement Les mêmes choses Avec menthe Citron Citron vert Du sucre de canne Et moi au lieu d'allonger Avec de l'eau pétillante Pour donner encore plus Le goût de menthe J'allonge avec de l'eau pétillante A la menthe Donc du coup ça On a plus la saveur de la menthe En fait J'ai préparé mes pommes de terre Dans le ninja J'aurais plus qu'à appuyer sur le bouton Ben c'est cool On y est bon Greg a rajouté un bout de planche Du coup Et en fait Ce système On va le garder Parce que C'est pratique Ça nous fait une grande table On a su mettre Tout le monde à table Pratiquement En fait On a mis Avec le tabouret Et puis La planche au dessus Et en plus Ça arrive Pile poil A la hauteur de la table Il y a quoi 2-3 mm Mais ça arrive Pile poil A la table Donc c'est cool Comme ça Tout le monde est à table Par contre Je pense qu'il y en a certains Qui vont devoir Tendre très fort le bras Pour aller dans l'appareil à raclette Parce que On va savoir en mettre 2 Il y a assez Parce que Mon ancien a fait 8 Celui qu'Angèle et Marine Ils ont acheté Il fait 12 Donc ça fait 20 personnes Donc il y a assez Pour tout le monde Mais voilà Il va falloir quand même Tendre un petit peu le bras Bon Ben On va se reposer un peu Je pense On a droit d'une petite pause là Un petit café Je suis en train de préparer Les 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 saladiers En fait Ce que je fais C'est que je mets Ma vinaigrette Dans le fond Et j'aurai plus qu'à rajouter La salade Comme ça En fait Quand je reçois Comme ça Je prends Maximum d'avance Comme ça J'ai pas à courir après Et je profite de ma soirée En fait Comme là Les pommes de terre J'ai juste appuyé J'ai juste appuyé sur un bouton C'est pour ça Quand Angel m'a dit Ah soirée ratlette Ça te va Au début je me suis dit Ah ouais chouette C'est bien Pas beaucoup de travail Tout le monde se sert Et tout Et après Une fois qu'on a lancé Les invitations Je me suis dit Oh Soirée ratlette Tout le monde doit être assis Faut trouver de la place Pour tout le monde Ça c'est pas gagné Parce que souvent Voilà Les petits Les enfants Ou quoi Ils viennent s'incruster Ils mangent sur le côté Quand on est beaucoup Souvent comme ça Je fais des planches Ou des apérodinatoires Ou des trucs comme ça Je cherche pas A avoir tout le monde Assis à table Mais bon On a réussi Et puis franchement Le petit truc là On va le garder Parce que Quand on veut faire Des grandes Des grandes tablées Comme ça Ça va être pratique Je changeais ma batterie Je vois que vous clignez des rouges Je vais finir ma salade Mon assaisonnement de salade Et puis ensuite Je vais aller me remettre Un peu de rouge à lèvres Pas faire de chichi Il y a juste papi, mamie Tati Tonton Ma reine Hein Voilà J'ai mal au dos On va peut-être prendre un cachet Bon après on a deux jours Pour se reposer Ah oui du coup Je sais pas si vous avez vu Mais on a bougé le secrétaire Pour avoir plus de place Hop Et on l'a mis dans la salle de bain Il rentre dans la salle de bain En attendant Il va revenir là après Mais je pense que c'est ce qu'on va faire du coup Quand on va recevoir beaucoup de monde Comme ça Pour avoir un petit peu plus de place On le mettra dans la salle de bain En attendant qu'on lui trouve une place Attitrée Mais je pense que Il va rester là Alors je sais pas vous Mais nous dans la salle de bain On cache tout Je pense qu'on a tous une pièce Comme ça Quand on reçoit Les choses Vous voyez Les manteaux Les choses Comme là J'ai enlevé les trucs sur mon bar Pour éviter que ça traîne dans la pièce Et bah Je mets dans la salle de bain C'est la seule pièce Où les gens ne vont pas dedans En fait Donc après je pourrais monter aussi Les mettre dans les chambres Mais bon Dans la salle de bain Au moins Ça va vite le soir J'ai juste à tout remettre Ça va leur place Et puis bah c'est ça Mais je pense qu'on fait tous On a tous une pièce Où on évite que les invités vont C'est la seule pièce Qui est en bordel quoi Mais Et c'est là que vous avez une frayeur Quand il y a quelqu'un Qui vous dit Je peux aller dans ta salle de bain Euh Non Non Après nous on a lave-main Dans les toilettes Donc ils ont pas trop besoin D'aller dans la salle de bain A moins qu'ils veulent se changer Voilà Mais logiquement Hein Hop là Ça y est c'est fait Du coiffeur Elle voulait me faire la blague Comme quoi Que la coiffeuse l'avait loupé Et qu'elle avait fait la boule à zéro Non mais un jour Tu vas t'attendre surtout C'est quand ça sera moi Qui devra payer Non 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 Pas la boule à zéro Et un minimum quand même Elle a fait deux traits Ça va la coiffeuse lui a fait J'avais peur Je me suis dit Si je dois jouer Les apprentis coiffeuse Voilà ça va Il va bien Bien coupé Et On goûte avant de donner aux amis Regarde en dessous Regarde en dessous V breastfeeding, joyeux amis ! Gonna stay in this moment Gonna lay here on the grass I don't need to feel lonely I am finally home at last minuit une je vous invite et viennent de partir qui m'a su venir prendre le dessert avec nous c'était cool la maison est en bordel mais bon j'ai plus de courage ce soir de toute façon le ramoneur demain vient donc on va devoir se réveiller de bonheur on mangera demain matin et puis là j'ai trop mal au vent en fait moi j'ai jamais mal quand j'ai mes règles quand c'est la mauvaise période du mois mais alors quand je suis en pleine période d'ovulation l'inflammation de l'ovaire je pense ou un truc comme ça au tout début c'est ça depuis que je suis adolescente et au tout début on pensait même que c'était l'appendicite que j'avais tellement que j'étais prise en deux j'ai du mal à marcher et tout et là j'en peux plus on va dire j'ai qu'une envie de me coucher mais comme à chaque fois qu'on reçoit il y a la queue aux toilettes donc j'attends mon tour en fait quand les gens sont là il y a personne qui va aux toilettes alors il y a la queue aux poupies ronde qu'est-ce qu'il doit encore aller faire pipi là non moi je vais aller faire pipi je vais aller me démaquiller puis je vais aller au dodo t'es fatigué aussi chéri ? ouais et il y a Greg qui dort dans le canapé il est réveillé depuis deux heures et demie donc un peu plus moi tu dors pas ? à moitié il reste pas mal quand même de raclette donc on va sûrement manger demain alors on avait pris 200 grammes par personne c'est peut-être un peu plus un peu trop il faudra que je remette sur mon petit papier d'invitation comme je vous avais montré je réajuste ça allez mais bon j'avais pas tout ouvert il y avait deux paquets que j'avais pas ouverts il y en a un que j'ai donné à ma belle soeur parce qu'il en restait encore sur le truc et il y en a un que j'ai gardé bon allez je vous fais des bisous et du coup demain midi je pense que ça sera raclette allez bisous à demain pour le verdict pour la cheminée tout à l'heure le ramoneur m'a appelé justement pour avoir confirmation de l'adresse et tout donc voilà on verra à quelle heure il va arriver on va être pressé de savoir allez je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un week-end avec nous alors non pas demain pour vous parce que demain on est dimanche et il n'y a pas de vlog pour vous par contre on se revoit lundi pour un week-end vlog hein on est vendredi aujourd'hui oui mais eux en fait ils vont voir la vidéo demain soir et on sera samedi et j'explique à Angèle et du coup mais oui 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 il te reste deux jours pour récupérer allez bisous à demain à lundi à lundi on est vendredi aujourd'hui My heart is all you know it's true No matter where I go, I'm coming home to you